Oui, bonjour. Je voudrais vous expliquer pourquoi et comment j'ai mis la formation en place. La formation, l'association bidifférente, Barry Raymond Dazan, met en place, je mets en place une formation parce que je m'aperçois et j'ai décidé qu'il serait beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant que les surdoués puissent aider les autres surdoués. Cette formation a pour objectif évidemment de recruter des personnes surdouées, professionnelles ou non, puisque la connaissance, puisque ce que j'enseigne aujourd'hui dans les modules de formation, c'est-à-dire dans différents sujets de la formation, comprennent aussi toute la formation de la psychanalyse sur la base Freud, Jung, Lacan, transformée évidemment par ce que j'avais mis en place, ce que j'avais déposé et qui avait été approuvé par le ministère de la Culture, qui s'appelle les grands schémas de la psychanalyse. Donc dans la première partie de la formation, vous avez un des programmes sur les entités de Freud. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur Anima Animus de Jung. Et ensuite, évidemment, le monde de la mer de Lacan. Le monde de la mer de Lacan. Et ensuite, j'ai revu et corrigé... Alors parmi les programmes, pardon, dans cette base de programmes, cette formation comprend aussi l'enseignement ou la transmission, en tout cas, de cette connaissance sur la psychosomatisation, tous les problèmes de somatisation. Donc il y a évidemment la somatisation, il y a les névroses, les phobies. On parle aussi des symptômes. J'espère que ce n'est qu'un symptôme, qu'est-ce qu'un syndrome. Nous verrons aussi la peur et le désir, qui évidemment fonctionnent ensemble. Nous verrons les relations parents-enfants, parents-enfants, les cas spécifiques. Dans les grands schémas de la psychanalyse, nous parlerons aussi évidemment du complexe d'Oedipe. Nous parlerons aussi et nous expliquerons pour les surdoués pourquoi et comment le complexe d'Oedipe. Et lorsque vous avez terminé ce programme, alors ce programme est assez chargé parce qu'il parle aussi de la manipulation, de la perversion. Il parle aussi des relations dualité entre hommes et rivalité entre femmes. Il parle de la jalousie, il parle de la reconnaissance de la mère. Il parle de tout ce qui est un programme, en tout cas, qui avait été mis en place pour les psychanalyses, pour les psychanalyses de cette connaissance. Et ensuite, la partie consciente-inconsciente. Donc c'est un programme, c'est une formation qui est évidemment très riche, très chargée, qui reprend toute cette connaissance de la psychanalyse, qui reprend aussi ce que moi j'ai déposé, les grands schémas de la psychanalyse, c'est-à-dire un concentré très explicite et très sophistiqué de ce qu'est la psychanalyse. Et en tout cas, en deuxième partie, évidemment, vous avez tout ce que j'ai spécifié sur le surdoué. Qu'est-ce que c'est qu'un surdoué ? Comment reconnaître un surdoué ? Comment lui venir en aide ? Quels sont les problèmes très spécifiques des surdoués ? Parce qu'ils sont très spécifiques, leurs problématiques. Quelles sont les relations familiales du surdoué ? Quels sont leurs problèmes d'intégration ? On parlera aussi évidemment de cette thèse de HPI-HPE très longuement. Comment j'ai mis ça en place et pourquoi ? Et voilà, c'est toute une explication. Cette formation regroupe absolument toutes les connaissances que j'ai acquéris au long de toutes ces années de recherche. Et c'est donc avec plaisir que je vous recevrai pour cette formation dont le seul objectif est d'aider, de venir en aide à nos semblables, à nos semblables, les surdoués, pour que ces surdoués ne soient pas dans l'obligation de traîner dans des schémas incompréhensifs, dans des connaissances ou dans l'ignorance de certaines personnes qui malheureusement ne se sont pas penchées sur les nouveautés, sur tout ce qui sort à l'heure actuelle sur le surdoué. Et pour lequel il est très embarrassant de voir des personnes traîner chez mes consoeurs, chez mes confrères pendant de nombreuses années, juste parce que certaines théories n'ont pas été mises en place. Mais je continuerai de dire qu'un surdoué peut venir en aide, un autre surdoué, ce qui est expérience acquise aujourd'hui, mon expérience à moi, de voir qu'une personne non surdouée a extrêmement... C'est extrêmement difficile pour elle de venir en aide aux personnes surdouées. Je vous confirme, c'est ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un veut me prouver le contraire ou me démontrer autre chose, je suis d'accord pour l'entendre. Ça, c'est le programme de la formation, qui est une formation de composer, que j'ai essayé de couper en 10, 20 modules, mais c'est extrêmement difficile pour moi de décomposer, parce que c'est une association d'idées, c'est une association de choses qui vont toutes ensemble, mais j'ai accepté de couper en modules. On verra bien ce que ça donne. Et s'il faut, on fera un état récapitatif de dernier moment. Quand vous suivez cette formation, évidemment, vous recevez un certificat, comme quoi vous avez bien suivi la formation, la formation selon Freud, Jung, Lacan et Hazan, et que vous faites partie des personnes qui sont aptes, en tout cas, à accompagner, à écouter, à entendre un surdoué en difficulté. On ne parle évidemment pas de tout ce qui peut toucher la psychiatrie, on ne parle évidemment pas de tout ce qui est médical, on ne parle évidemment pas de tout ce qui doit être traité par des médecins ou par des psychiatres. On reste dans le domaine de ce qu'on appelle la psychanalyse et on reste dans le domaine de tout ce qui est psycho. Donc, je vous invite, si vous êtes surdoué, si vous avez cette empathie et ce besoin d'aider les autres, si c'est votre vocation, si vous avez du temps à donner, si vous n'êtes pas en quête de matériel avant tout, etc., si vous êtes tout simplement surdoué, je vous invite, si vous voulez, à nous contacter. Vous tapez www.remondazan.com et on vous enverra la documentation, même aux curieux. Voilà, ça c'est dit. Donc, je vous dis à très vite pour la formation qui est très importante pour moi puisqu'elle regroupe tout le travail de ces dernières années que j'ai fait avec plaisir et voilà. Et je pense qu'à un moment, on doit simplement transmettre sa connaissance. Ce n'est pas une obligation, mais je pense que c'est un devoir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et si vous voulez suivre cette formation, n'hésitez pas à faire www.remondazan.com. Vous avez tous les renseignements et on vous enverra le reste. Voilà, je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada